Et nous entrons donc dans le dernier tour maintenant avec Morbidelli et Sana Oh et on regarde n'importe quoi là, n'importe quoi on se touche entre Sana et Morbidelli Oh c'est vraiment du n'importe quoi On doit être foutrage du côté du team manager de D-Sport Italia Oh incroyable, incroyable Morbidelli qui passe dehors de Sana On a eu l'impression que Sana s'est carrément effacé Oh c'est n'importe quoi Quelle stratégie idiote de la part de D-Sport Italia qui avait un doublé à leur portée Et avec ce petit accrochage peut-être que Giorgio Sana va être une nouvelle fois victime de ses soucis mécaniques récurrents Oh le pauvre Giorgio Sana Qui voit sa première place s'envoler Ah vraiment là on est carrément surpris par ce choix de Gianni Morbidelli d'aller attaquer dans le dernier tour à l'extérieur Alors c'était quasi impossible Et on connait le tempérament de Morbidelli Ce ne sont pas les passionnés de Formule 1 qui diront le contraire On connaissait déjà un petit peu de la sorte lorsqu'il était dans les paddocks de F1 Et bien il n'a pas changé malgré les années Et Morbidelli continue à attaquer vraiment et à aller chercher les pilotes A la limite du raisonnable drapeau à l'amier On va dire un drapeau à l'amier un petit peu tronqué là aussi malheureusement Regardez là Joanne Morbidelli Et donc